... Bienvenue dans ce nouveau numéro de CETECO, spécialement dédié à la découverte du cabinet VAS International Consulting. Le cabinet a pour vocation de fournir aux entreprises plus de valeur ajoutée dans toutes ses interventions. Nous en saurons davantage dans cet entretien accordé à M. Kamelan Djémissi, directeur général du cabinet. C'est un plaisir de vous recevoir. Moi aussi. Après 30 années d'expertise dans le secteur du conseil, de l'audit, de la finance et même du management, vous avez mis en place en 2021 un cabinet conseil en gestion financière et management des entreprises. Il s'agit donc de VAS International Consulting. À quel besoin vient répondre ce que vous criez ? Oui, merci beaucoup. Effectivement, après 30 années d'expérience professionnelle, j'ai décidé de mettre en place ce cabinet à la suite d'un diagnostic. Vous savez qu'en fait, la performance d'une entreprise, c'est comme si c'était un tabouret qui repose sur trois pieds. D'accord. Alors, le premier pied, c'est la technique, le métier. Est-ce que l'entreprise a la maîtrise de son métier, de son activité ? En général, ça ne pose pas de problème. C'est parce qu'on maîtrise notre activité que nous créons l'entreprise. En effet. Donc, ce n'est pas un challenge en tant que tel. Mais il y a deux autres challenges. C'est ce qu'on appelle l'organisation. Quel système organisationnel nous mettons en place pour garantir la performance, l'efficience... Et la pérennité de l'entreprise. Et la pérennité de notre entreprise. Ça, c'est un premier challenge. Le deuxième challenge, c'est les hommes. Disposons-nous d'un système, d'un capital humain performant pour atteindre notre objectif. Donc, c'est ce que, en matière de maîtrise des organisations, on appelle la méthode TAU. T-O-H. D'accord. Technique. On maîtrise notre métier. Mais notre challenge, c'est au niveau des deux qui suivent. Le O, le système organisationnel à mettre en place. Et le H, les hommes. Donc, le diagnostic que nous avons fait à notre niveau, c'était le fait que nos entreprises pêchaient au niveau de ces deux derniers paramètres. D'accord. Donc, VAS International Consortium a été mis en place simplement pour faire un alliage entre la finance, l'organisation et le management. Donc, pour régler les questions qui concernent l'organisation et le capital humain au niveau des entreprises. C'est quoi votre domaine d'intervention dans ce cas ? Mais, justement, c'est un cabinet conseil. C'est un cabinet conseil qui s'est spécialisé essentiellement dans tout ce qui est gestion financière. Ok. Gestion d'entreprise, en termes de gestion financière, en termes de gestion du capital humain et de l'organisation de l'entreprise. Donc, les principaux domaines d'activité concernent tout ce qui est gestion de gouvernance, par exemple, tout ce qui est manueur de procédure au niveau des entreprises. Ok. Tout ce qui est audite, audite de performance, audite de gestion, tout ce qui est fiabilisation des fichiers de mobilisation, tout ce qui est business plan, ça, c'est tout ce qui est aspect de gestion de gouvernance. Nous intervenons dans tout ce qui est recrutement du personnel. Ok. Vous recrutez pour les entreprises ? Pour les entreprises. Parce que nous sommes dans un environnement où, malheureusement, en entreprise, il y a beaucoup d'erreurs de casting. C'est-à-dire que nous avons des CV... Ça ressemblait à quoi, une erreur de casting ? Une erreur de casting, c'est-à-dire que vous recrutez quelqu'un, sur la base de son CV, vous voyez que vraiment, il tient la route, mais vous le mettez sur le terrain. À la pratique, ce n'est pas ça. À la pratique, ce n'est pas ça. Ok. Nous, au niveau de VAS International Consultant, nous avons développé une stratégie de recrutement qui permet... Aux décideurs ? Aux décideurs de pouvoir recruter les bonnes personnes. D'accord. Quand il y a une erreur de casting, ce n'est pas uniquement l'entreprise qui sauve, c'est aussi le candidat, la personne qui sauve. Parce qu'elle aussi, elle ne se sent pas dans sa peau dans cette entreprise. En effet. Vous voyez. Donc, effectivement, on intervient beaucoup au niveau du recrutement. L'autre domaine d'intervention de VAS, c'est l'aspect formation et coaching. D'accord. Formation et coaching. Notamment coaching, lorsque vous pouvez être un directeur, vous avez été nommé directeur général, vous avez besoin d'un développement de compétence, de capacité. Et nous, on peut vous coacher sur trois mois, sur six mois, pour vraiment, pour que vous puissiez rentrer vraiment dans votre fonction. Alors, vous parliez tout à l'heure de la formation adaptée aux différents dirigeants. Ça ressemble à quoi les paramètres sur lesquels vous exercez dans cette formation ? Vous savez, lorsqu'on doit faire un coaching, par exemple, d'un directeur, on fait d'abord un bilan de compétences. Ok. Un bilan de compétences, il faut qu'on voit effectivement ses acquis. C'est une évaluation. Une évaluation. Ok. Et par rapport, effectivement, aux besoins du poste, ok. Et nous mettons donc un programme. D'accord. Pour pouvoir, effectivement, les permettre de monter. Au cas par cas. Et on le suit, c'est au cas par cas. Ok. Et on le suit vraiment pour qu'ils puissent atteindre les objectifs escomptés. Vous accompagnez les cadres dirigeants dans l'évolution de leur mission, vous en parliez tout à l'heure. Les différents outils dont vous disposez, ce sont lesquels ? Et comment s'opère le suivi ? Au niveau des cadres, vous savez, quand on parle de l'évolution du suivi, c'est depuis le recrutement. D'accord. Ok. Il faut déjà recruter. Il faut s'assurer qu'on fait de bons recrutements, qu'on les aide dans leur intégration. Puisque nous, quand on recrute, on s'assure que l'intégration est bien faite. Ok. Et puis, après, c'est au niveau de l'entreprise qu'il doit s'exprimer. Ce que nous disons aux entreprises, c'est qu'il faut mettre en place un système de gestion du capital humain performant. C'est extrêmement important. Et ça, c'est malheureusement une faiblesse au niveau de nos systèmes organisationnels. D'accord. Ok. Il faut mettre un système de capital humain performant. Quand on parle de système de capital humain, est-ce que tous les employés ont des fiches de poste ? Quand on parle de fiches de poste, on parle de véritable fiches de poste. Ça permet à chacun de savoir ce qu'il fait. Et quand on parle de fiches de poste, ce n'est pas simplement un ramassis d'activités. Il faut savoir quelles sont les activités prioritaires, principales, les activités secondaires. Parce qu'à partir de là, il faut aussi, dans les fiches de poste, intègre les indicateurs de performance. À 99% de nos fiches de poste, il n'y a pas d'indicateur de performance. Donc, sur quel bas vous voulez évaluer les personnes ? Ok. En plus de ça, il faut être capable de pouvoir faire des pesées de poste pour que chaque salarié, le salarié X, il dit « moi j'ai tout 300 000 » parce que je comprends. D'accord. C'est en fonction de mon poids que j'ai tout 300 000. Mon poids inférieur au poids de X qui lui est à 600 000. Mais parce que le poids, ça se pèse. En effet. C'est lorsqu'on les pèse qu'on fait maintenant les grilles de salaire. Et quand on fait les grilles de salaire, il faut que les employés puissent évoluer dans les grilles de salaire en fonction d'un système d'évaluation. Donc, c'est vraiment un tout. Il faut qu'on mette en place des politiques de gestion des ressources humaines qui soient performantes et qui permettent effectivement de tirer le meilleur de nos capitales humaines. Alors, de tout ce que vous dites, est-ce que vous pensez que ce sont des choses qui sont connues du grand public, des dirigeants en question ? Je pense que c'est aussi cela notre objectif. C'est aussi cela notre objectif. Tout à l'heure, nous allons parler de finance pour dirigeants. Mais vous allez voir dans les différents éléments, tous ceux qui ont assisté à ces séminaires, ils voient que lorsqu'ils sortent de ces séminaires, ils sont enrichis. Ce n'est pas uniquement de la comptabilité de la finance. C'est vraiment du management financier en tant que tous ces aspects. Parce que tout cela a un impact sur la finance. Tout cela a un impact sur la performance financière de l'entreprise. En fait, je posais la question parce qu'aujourd'hui, avoir recours à un cabinet conseil n'est pas l'apanage des grands groupes. Donc, qui peut faire finalement appel à VAS International Consulting ? En fait, toute entreprise peut faire appel à VAS International Consulting. Qu'on soit SA, SRL, entreprise individuelle ? Oui, qu'on soit TPE ou qu'on soit PME ou grande entreprise. Parce que dans notre portefeuille, nous avons toutes ces entreprises-là. D'accord. Parce que de quoi s'agit-il ? Vous avez besoin de conseils pour améliorer votre performance. Si vous êtes une entreprise individuelle, individuelle peut-être que vous avez besoin qu'on vous aide au niveau de votre système organisationnel. Est-ce que votre fonctionnement, il est efficient ? Est-ce qu'il vous permet effectivement d'atteindre votre objectif ? Vous ne le faites pas. On vient, on analyse, on échange avec vous, on vous donne des orientations. C'est toujours bon d'avoir des conseils. Et puis maintenant, vous prenez la décision. C'est toujours bon. Donc, aussi bien une entreprise, une très petite entreprise, des PME nous sollicitent et des grosses entreprises aussi nous sollicitent. Donc, toutes sortes d'entreprises. Et puis, nous, la particularité de 20, c'est que nous avons une offre plurisectorielle de façon extrêmement ciblée. Voilà. Donc, en fonction de la taille, nous savons comment est-ce que nous pouvons effectivement faire une facturation conséquente. Vous savez comment on pouvait faire une facturation conséquente, mais nous sommes également à l'époque de mutation. Comment est-ce que VAS arrive à s'adapter à toutes ces mutations ? Écoutez, on arrive à s'adapter simplement en nous mettant au fait de la réalité. Par exemple, aujourd'hui, quand vous prenez ce séminaire « Finance pour dirigeants » dont nous avons parlé, nous avons intégré par exemple le module « Finance verte ». Parce qu'aujourd'hui, l'écologie, on ne peut pas en faire. On parle d'environnement. Il faut effectivement pouvoir les intégrer. Il faut aujourd'hui, même au niveau de la gestion du capital humain, il faut tenir compte effectivement de ces jeunes dans la génération Z qui viennent avec des spécificités effectivement dans leur management. Donc effectivement, ce sont ces conseils à jour que nous essayons de porter aux entreprises pour que les entreprises s'adaptent et puissent vraiment capter toutes ces opportunités qui arrivent pour améliorer leurs performances. Vous parliez tout à l'heure de « Finance pour dirigeants ». Mesdames et messieurs, laissez-moi vous faire comprendre qu'il s'agit d'un programme d'amélioration de la gouvernance financière des entreprises. Je n'en dirai pas plus. C'est quoi les détails de ce programme ? Oui, le séminaire « Finance pour dirigeants », où je l'appelle aussi « Finance pour décideurs non financiers ». D'accord ? Ok. C'est le même module qui a été développé par VAS International Consortium. Ce module est différent du séminaire « Finance pour non financiers ». Il est important que ce soit ce qui s'assorte. C'est quelque chose que vous... C'est très différent parce que les séminaires qu'on a habituellement, c'est « Finance pour non financiers », c'est pour les opérationnels. C'est pour tout le monde. C'est-à-dire que je suis technicien, je suis ingénieur, je vais comprendre, je vais avoir des bases, la finance, je fais « Finance pour non financiers ». Dans le cas de « Finance pour décideurs non financiers » ou « Finance pour dirigeants », qui est le même truc, ça concerne uniquement des décideurs. D'accord. Parce que les problématiques dont il est question, ce sont des problématiques de décision. Est-ce qu'on doit comprendre que dans la sélection des personnes qui doivent prendre part à cette formation, il y a une lecture de curriculum vitae et tout ça ? Oui, parce que nous, on informe les personnes pour leur dire attention. Il y a eu des personnes qui voulaient s'inscrire, on leur a dit « On ne pense pas ». C'est très sélectif. Voilà. Parce que c'est par rapport à ce que vous faites. On parle des problématiques comme les choix et décisions d'investissement. Il faut être patron d'entreprise pour pouvoir prendre des décisions, des choix et décisions d'investissement. Vous voyez, un directeur général ne va pas inscrire un agent pour faire ce séminaire. C'est lui qui va le faire. Ou bien, c'est un membre du comité de direction qui va le faire. On parle par exemple de problématiques du budget. Élaboration et pilotage du budget. Ce n'est pas le technicien qui va le faire. Vous voyez, donc, il y a un certain nombre de modules comme ça qui font qu'effectivement, c'est essentiellement réservé à ses responsables, à ses décideurs. Ce programme-là est à ça. Ce programme, aujourd'hui, on a la 28e édition. En effet, c'est ce que je voulais dire. On a la 28e édition. Le prochain qui a lieu, donc, du 22 au 24 mai aura lieu à Assini. Finance pour dirigeants traite des problématiques majeures. Et je voudrais dire simplement, quel est l'intérêt pour un dirigeant de participer à un thème séminaire ? On vous écoute alors. C'est un séminaire qui a lieu sur trois jours. Un séminaire qui est spécialement concocté pour les dirigeants d'entreprises. Quand on parle de dirigeants, je parle de PDG, président de conseil d'administration, administrateur, directeur général, directeur général adjoint, gérant et membres de professions libérales, notamment. Donc, ces personnes-là qui gèrent des entreprises. Ce sont ces personnes-là qui ont la vision de l'entreprise. Ces visions, ces personnes ont l'obligation d'avoir une bonne appréhension, une bonne maîtrise des problématiques de gestion financière de leur entreprise. Parce que de quoi s'agit-il ? Lorsque vous êtes nommé directeur général, l'objectif principal, c'est d'améliorer la rentabilité des capitaux investis par les actionnaires. C'est là qu'on vous cherche. C'est là qu'on vous attend. C'est pourquoi lorsque les propriétés d'entreprises, que ce soit l'État ou les actionnaires privés, quand ils veulent vérifier la gestion d'une entreprise, on fait audit financier. On ne fait pas autre chose. C'est audit financier. Ça veut dire que c'est dans les comptes-là. On veut voir si tu as bien géré ton entreprise. En effet. Mais si on fait audit financier, que vous êtes directeur général, que vous ne comprenez pas du tout les comptes, il y a un problème. C'est vrai. Vous êtes à la 28e édition. C'est-à-dire que des entreprises, sinon les décideurs de certaines entreprises, y ont déjà pris part. En termes de bilan, qu'est-ce qu'on retient ? Et finalement, quel a été l'impact de vos différents séminaires sur ces entreprises en question ? Aujourd'hui, nous sommes à la 28e édition. La 28e édition, nous avons formé au minimum 300 personnes, minimum. Nous l'avons fait ici à plusieurs reprises en Côte d'Ivoire. Là, nous l'avons fait au Gabon, au Burkina, en Guinée. Et prochainement, ce sera au Togo. Ce sera au Niger. Donc, on est en train de planifier. D'accord. Donc, c'est un séminaire majeur pour lequel nous invitons tout le monde à participer. Les problématiques qu'on traite sont les suivantes. 1. La compréhension du mécanisme comptable et financier. Pour permettre à ces patrons-là de comprendre. Parce que c'est un état d'esprit, les finances. Il faut voir comment les financiers fonctionnent. Et ça, nous, on leur explique ça. L'autre aspect, c'est les états financiers. Comment ils doivent lire les états financiers ? Comment ils doivent challenger leur directeur financier ? C'est ça, c'est ce qu'on leur donne. Parce que, comme on le dit, dans toutes choses, il faut un minimum de contrôle. Même si on a confiance. Si vous posez une question qui tient la route, demain, on fait attention, on dit, ah, on dirait comment savoir. Donc, on fait attention. C'est quoi le témoignage que vous avez vu après les 28 éditions, sinon après les 27 éditions ? Ah, les témoignages sont édifiants. Qu'est-ce qu'on vous dit concrètement ? Les témoignages sont édifiants. Il y a des directeurs financiers qui m'ont appelé pour dire, ah, notre directeur général, quand il est revenu de ce séminaire, il a totalement changé. Aujourd'hui, il veut tout comprendre. Avant, il disait, non, non, finance, c'est pas, moi je comprends pas, c'est pas mon affaire. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Il veut tout comprendre. Et je vous dis, il y a certains directeurs généraux qui ont été capables de faire sauter les directeurs financiers. Sur la base, simplement, des éléments qui nous ont préparés, ils ont posé des questions. Mais il est important. Parce que même, lorsque vous avez votre affaire, et que vous l'avez confié, même si c'est un espèce comptable qui suit vos affaires, mais l'espèce comptable, il intervient de façon périodique. Mais si vous ne faites pas attention au moment où il intervient, la société est en faillite. Mais au jour le jour, comment vous pilotez votre business ? C'est de ça qu'il s'agit. Comment vous, en tant que patron, vous pouvez avoir une assurance quand on a la bonne gestion financière de votre entreprise ? Parce qu'il finit, c'est de ça qu'il s'agit. Le séminaire va se dérouler du 22 au 24 mai à Assigny, vous l'avez dit. Il y a forcément des conditions d'adhésion, ce sont lesquelles ? Oui, effectivement, il y a des conditions de participation, puisque les personnes seront logées. Mais il y a un parc pour ceux qui seront logés, un parc pour ceux qui veulent eux-mêmes prendre... Faire des allers-retours. Voilà, soit faire des allers-retours, pour prendre leur option. Je pense qu'ils peuvent nous contacter, on va leur donner tous les allers. Allez-y. Voilà. Donc, les contacts de VAS International Consulting, c'est le 07 15 60 15 09. Ça, c'est le standard. Il y a le 07 97 35 84 14. Le 01 71 71 27 05 56. Adresse mail. Allez-y. C'est contact, 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 c-o-n-t-a-c-t, contact, point abj, arrobas, vasinter, v-a-s-inter, coller, point net. Vous reprenez le mail, s'il vous plaît. Contact, contact, simplement, t-a-c-t, point abj, contact, arrobas, vasinter, point net. Alors, la réalisation veut faire comprendre qu'il nous reste encore une minute. Je pense que j'ai le temps de poser une dernière question. Vous parlez d'Assini. Généralement, quand on entend parler de cette ville, ce sont les activités ludiques. J'ai envie de dire, il y a pas mal de séjours abidjants qui sont bien accueillants. Pourquoi choisir Assini forcément et non rester abidjant ? Oui, Assini, parce que ces responsables-là ont besoin de se retirer dans un cadre bien pour vraiment prendre le temps de se consacrer à un domaine extrêmement important. Ce n'est pas une stratégie pour augmenter le coût de l'information ? Non, pas du tout. C'est pour qu'ils travaillent dans les meilleures conditions possibles et pour qu'on puisse atteindre les objectifs. D'accord. Rapidement, on a lancé un appel à l'ensemble de ces dirigeants. En quelle seconde est-ce ? Je voudrais inviter tous les chefs d'entreprise, en tout cas ceux qui n'ont pas encore participé à ce séminaire, de faire l'effort de finir. Soit ce séminaire, soit au prochain finance pour dirigeants, finance pour décider non financiers, parce que nous avons tout un programme. Parce qu'il est important. Leur responsabilité d'amélioration de la rentabilité financière de leur entreprise en dépend. Il est important qu'ils viennent voir toutes les subtilités de la gestion financière, qu'ils puissent challenger leur directeur financier, qu'ils puissent avoir une meilleure communication avec leur directeur financier et, effectivement, qu'ils puissent se changer aussi à leur partenaire financier dans la perspective, effectivement, de l'amélioration de leur performance financière, parce que, in fine, c'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, je vous remercie et à bientôt. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Mesdames et messieurs, l'appel est ainsi lancé. Nous recevions sur le plateau de CETECO M. Kabeland Jemissi, directeur général du cabinet VAS International Consulting. Merci d'avoir suivi cette émission. Restez sur cette info et sur cetinfo.ci. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada